Bonjour, une nouvelle idée reçue aujourd'hui, tirée de ce petit livre 50 idées reçues sur l'état du monde, audition à Mont-Colin, il y aura une guerre entre la Chine et les États-Unis. Alors on voit bien effectivement une rivalité qui devient de plus en plus forte, elle existe depuis déjà de nombreuses années du fait de la montée en puissance de la Chine et on peut dire que l'arrivée de Trump au pouvoir qui voit dans la Chine une menace pour la sécurité et l'économie américaine et qui reproche à la Chine rien moins que de piller les États-Unis, eh bien vient un peu plus accréditer cette thèse. On n'est plus comme pendant la guerre froide où la réalité soviéto-américaine était sur des systèmes différents. Finalement, ce que veut Pékin, c'est prendre la tête de la course, pas du tout, imposer un autre modèle, le capitalisme va très bien aux dirigeants chinois, il l'applique avec beaucoup de bonheur. Une thèse qui fait floresse aux États-Unis, c'est celle du piège de Thucydide. Que vient faire l'historien des guerres du Péloponnèse dans la relation entre Pékin et Washington ? Tout simplement, Thucydide, dans son livre, avait conclu que l'affrontement entre Sparte et Athènes était devenu inéluctable à partir du moment où Sparte, qui était la puissance majeure, ne pouvait pas accepter de se voir rattrapé et, avec la perspective, d'être dépassé par Athènes. D'où la guerre. Et bien sûr, nombreux sont ceux qui sont tentés d'adopter ce schéma aux relations entre les États-Unis et la Chine. Et qui rappelle, par exemple, qu'au début du 20e siècle, la Première Guerre mondiale a été le fait que les Britanniques ont refusé de voir l'Allemagne la rattraper. Le PIB allemand a dépassé le PIB britannique en 1910. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent non, mais les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont tellement fortes que les deux ont besoin l'un de l'autre. La Chine a besoin du marché américain pour sa croissance économique et donc la légitimité politique du parti communiste. Et les Américains ont besoin, bien sûr, des produits chinois bon marché pour le dynamisme de leur économie. Oui, sauf que l'Allemagne et l'Angleterre étaient déjà les premiers partenaires commerciaux l'un de l'autre. Dans un livre destiné à la guerre, Graham Allison étudie 16 cas où la puissance dominante a voulu empêcher la puissance dominée de la rattraper. Dans 12, ça a été la guerre. Les exceptions sont peu nombreuses. Elles sont soit entre des pays qui avaient des choses en commun, comme l'Espagne et le Portugal au 16e siècle, ou l'Angleterre et les Pays-Bas à la même période, où lorsque la France et l'Angleterre ont été dépassés par l'Allemagne au niveau européen. Mais il y a un dernier exemple qui est la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique lorsque l'Urs est en période de croissance et que Nixon a signé les accords saultes et s'est lancé dans une politique de détente parce que l'Union soviétique rattrapait les États-Unis. Le problème, c'est que Nixon n'est plus au pouvoir et que Trump n'a pas la maîtrise qu'avait Nixon. Mais en même temps, la différence entre Sparte et Athènes, c'est la dissuasion nucléaire. Et donc, il peut y avoir une guerre commerciale qui serait déjà très grave entre la Chine et les États-Unis, et il n'y aurait que des perdants, mais un affrontement militaire est à exclure a priori. A priori, bien sûr, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100% que le pire ne survienne pas.